Tout ceci de bien acharné fait partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner en activant les notifications en appuyant sur la petite cloche Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires Ca fera toujours super plaisir Salut famille, c'est Hach Comment ça va chez vous les potes ? Moi par ça, bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'une série en fait Qui est incrustée dans la série des enquêtes C'est donc la série que sont devenus ces clans fantômes louches Et donc aujourd'hui comme d'hab je vais vous présenter 3 clans qui nous ont beaucoup marqué dans cette espèce de série Voilà, qu'a été surtout les clans fantômes louches des années 2015-2016 Mais aussi des fois en 2014, voilà même si ça commençait à peine fin 2014 C'est franchement une énorme série de clans, voilà, qui nous ont causé pas mal de tort Donc n'hésitez pas non plus à laisser vos stories comme d'hab dans les commentaires Pour me dire comment vous avez vécu en fait ces épisodes pour ceux qui l'ont vécu de très très près Au niveau des clans fantômes, des clans louches, voire même des clans dangereux, terroristes Donc n'hésitez pas à me raconter toutes vos histoires J'essayerai de tout lire, voilà, parce que s'il y a trop de commentaires je pourrais pas forcément tout lire En tout cas encore une fois, merci à vous d'être aussi actifs sur les vidéos Donc directement, qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être très très simple On va aller voir deux clans d'abord, qui ont été très très dangereux Et surtout qui ont été assez louches pendant des mois et des mois Et qu'on a pas vraiment su quoi faire face à eux d'ailleurs On sait même pas aujourd'hui si ça en est terminé ou pas Et on sait pas exactement ce qui s'est passé avec ces clans là Donc en fait c'est plus resté dans l'ombre En tout cas voilà, on va directement enquêter sur le premier clan Qui s'appelle donc le clan des vous Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est très très simple C'est un clan qui est assez bizarre De son fait en fait d'avoir toujours les mêmes sodons Donc directement si vous voulez aussi faire votre enquête Après avoir regardé cette vidéo L'hashtag du clan c'est YQGRC2RU Comme cela, voilà On fait rechercher, là comme vous pouvez le voir Clan rendez-vous, 1480 trophées, 50 membres sur 50 On clique dessus Et là comme vous pouvez le voir Ce clan n'est qu'un fait que j'ai créé Aucun compte n'existe et ne peut être activé Mon nom est Lankou29 Du clan les fatalistes Et vous ne pouvez imaginer à quel point ce clan est super bien Vive les fatalistes Donc là directement on voit qu'ils sont assez inactifs Parce que les bases d'ouvriers restent level 1 C'est à dire en gros qu'il n'y a aucune base d'ouvriers Qui a été activée depuis Et donc comme vous pouvez le voir Au fur et à mesure que je remonte, que je redescends, etc Tous les membres sont que des vous level 5 Donc ça reste quand même assez impressionnant De voir toujours le même pseudo En fait multiplié par 50 C'est comme s'il y avait eu un clonage de 50 comptes Et puis voilà toujours même level 5 Il n'y a pas un level 6 ou un level 4 C'est tout le temps exactement le même level Donc on va aller rendre visite Notamment au chef Si je le retrouve Voilà numéro 15 Ici c'est le vous Comme vous pouvez le voir Voilà c'est écrit donc sur la base du chef Lank Donc certainement ça doit faire référence Au fameux Lankou qui a donc créé ce clan-ci Donc après voilà il y a vraiment pas mal d'inscriptions Qui ont été écrites N'hésitez pas à aller rendre visite On va dire au cas par cas C'est à dire chaque village après chaque village Dès que j'ai terminé cette vidéo Voilà comme ça au moins vous pourrez Un petit peu me dire S'il y a des inscriptions bizarres ou pas Parce que je sais que dans certains clans Il y a des gens qui mettent des têtes de mort Avec les remparts Vraiment des trucs très très glauques Donc surtout n'hésitez pas à me dire Si j'ai loupé quelque chose Donc voilà comme vous pouvez le voir aussi dans la description ici C'est marqué vive les fatalistes Donc aujourd'hui si on recherche dans La recherche de clans les fatalistes Je sais pas vraiment si on va trouver ou pas ce clan Parce que ça date quand même de 2 ans Donc je ne pense pas Qu'on va réussir à trouver grand chose Mais en tout cas voilà C'était un petit clan comme ça je crois Si je me rappelle bien C'était un petit emblème comme ça qu'il y avait Donc voilà les fatalistes Ça doit être certainement celui-là Level 13 Donc je ne sais pas s'il y est encore Je pense Voilà regardez On l'a trouvé Lankou 29 numéro 3 Donc c'est lui Notre fameux Lankou Qui nous a causé beaucoup de torts Comme vous pouvez le voir Bon bah il s'est fait bien destroy Donc est-ce qu'il est actif Ou est-ce qu'il est inactif Il a l'air d'être quand même encore assez actif Donc voilà Ça reste quand même un gros troll Je sais pas si Lankou Regarde cette vidéo En tout cas mec N'hésitez pas à me contacter Sur les réseaux sociaux Si jamais t'as des trucs à me dire Par rapport à ce clan Parce que ça serait vraiment bien De faire On va dire des interviews De personnes qui ont créé des clans louches Ça serait vraiment énorme Bref voilà C'est un petit peu ce qu'on peut dire Par rapport à ce clan des vous Et franchement c'était bien créé Parce que Je peux vous garantir Que faire un clonage comme ça De 50 comptes Ça reste franchement Assez impressionnant Donc directement On passe au deuxième clan Qui nous intéresse Ce clan s'appelle Aidez-moi Donc effectivement C'est un nom assez glauque Donc je sais pas si on va le trouver Comme ça grâce à la recherche De clan Mais en tout cas voilà Aidez-moi c'est celui-là C'est le deuxième Donc 9 membres sur 50 488 trophées On va directement rendre visite A ce clan Comme vous pouvez le voir Voilà C'est marqué Aidez-moi 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 Tout dans la description Donc déjà Qu'est-ce qu'il y a de bizarre Aidez-moi Vous savez très bien Que lorsque vous mettez des espaces Ça va directement vous recoller Ce que vous avez marqué Donc franchement C'est assez impressionnant De voir des espaces Comme ça Assez bien alignés Au niveau des paragraphes Et donc voilà Franchement c'est plutôt pas mal Donc directement On va aller voir Ces membres de ce clan Tout simplement Parce qu'il y a plusieurs choses Bizarres sur les villages Donc en fait Il y en a certains Comme je vous l'ai dit Qui ont fait des jeux de rempart Donc on va directement Rendre visite au cas par cas Vu qu'il y a que 9 villages Donc ça va pas être super long Comme vous pouvez le voir ici Califa Il y a marqué aide Avec une petite croix Juste en dessous Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est très très simple L'aide Bon forcément Il a besoin d'aide Ça veut dire finalement Qu'il est dans une position Assez délicate Mais aussi la petite croix On avait pu analyser en fait Que c'est ce qu'il y a Sur les tombes Donc de quelqu'un qui est mort Bon malheureusement Quelqu'un qui est mort N'a pas besoin d'aide Vu qu'il y a pas grand chose A sauver A part son corps Mais bon Qui est déjà mort Son esprit Il est parti au ciel aussi Donc voilà Franchement Je vois pas pourquoi Mais en tout cas Voilà je trouve ça vraiment flippant Dès que j'ai vu ça en 2015 C'est vrai que ça me faisait Un petit peu flipper Et puis après voilà Pour ceux qui se demandent Pourquoi est-ce que le mec A des sorciers Parce que c'est très bien Que lorsque vous commencez le jeu Vous avez 5 sorciers Commit d'office Et directement Vous pouvez les utiliser Pour destroy les bases de gobelins Donc après voilà On va rendre visite Vite vite Aux autres Comme vous pouvez le voir C'est encore marqué aide Avec voilà Le même village Avec la petite croix Qui est exactement placée Au même endroit Les tombes C'est exactement pareil aussi Les sorciers Il en reste que 3 Pas 4 Ni 2 Ni 1 Ni 5 Toujours 3 Donc on va aller rendre vite Au chef Je suis navré Donc pour dire Voilà vraiment Qu'il est désolé Lui par contre Comme vous pouvez le voir Il n'a pas de rempart Même si les bâtiments Sont disposés exactement Au même endroit Ça reste quand même Un petit peu bizarre Et puis on va rendre vite Un dernier Voilà juste pour rire Comme ça Enfin pour rire C'est pas vraiment drôle Cette vidéo Mais bon Voilà comme vous pouvez le voir Encore une fois L'aide est de nouveau présente Donc qu'est-ce que ça signifie Tout simplement Qu'est-ce que ça veut dire Bah c'est très simple C'est que le mec Bah il s'est pas fait chier quoi Il a même pas fait des copiers De villages ou quoi que ce soit C'est pas vraiment Des copies collées Voilà des trucs du genre C'est pas vraiment ça C'est que le mec Carrément il s'est fait chier A recopier 9 fois Le même village Et puis je peux vous garantir Que au niveau des obstacles Au niveau des bâtiments Placés exactement au même endroit Vraiment tout faire pareil Ça a dû lui prendre Beaucoup de temps Mais en tout cas voilà Faut signaler quand même Que ça s'est bien fait Parce que bon Écrire avec des remparts C'est pas souvent facile Bah lui par contre Il a vraiment réussi avec brio Bref on a directement Enquêté Sur un autre clan Parce que je vous avais dit Voilà que j'en avais Vraiment deux principaux A vous montrer Mais qu'est-ce qu'on va faire Maintenant dans cette vidéo Pour un petit peu Vous montrer ce qui s'est passé Bah en fait on va aller Dans mes clans favoris Et donc après on va voir Directement comment ces clans Ont évolué par rapport Voilà il y a maintenant Assez longtemps Donc Gany Martian Donc ça c'est un clan Que j'ai présenté maintenant Il y a 3 mois Comme vous pouvez le voir Le blason a changé Et puis la personne Qui nous avait beaucoup intéressé Dans le passé C'était donc cette Trash girl ici Qui est ici présente Comme vous pouvez le voir Elle a que des troupes noires Elle n'a pas de troupes à élixir Et ça reste vraiment chelou Vu qu'aussi Elle a débloqué En fait Toutes les troupes noires En fait Sans avoir débloqué De troupes à élixir Donc vous savez très bien Que vous êtes obligé De construire la caserne à barbares Dès le début Donc il y en a un Qui est venu me voir sur twitter Qui m'a dit Ouais mais tu sais C'est marqué en fait Quand tu as le temps De construction de la caserne Est-ce que ça serait possible Que lorsque tu l'es mise Directement en construction Donc ça dure quoi 10 secondes Est-ce que c'est possible De l'annuler Au niveau de la construction Et à ce moment là De commencer sans caserne Alors franchement Je ne sais pas Parce qu'il me semble Que tu peux uniquement Là j'ai aimé Cette caserne là Mais après je ne sais pas N'hésitez pas encore une fois A dire dans les commentaires Si j'ai tort Ou si j'ai raison Donc après Au niveau de ce clan là On a fait le tour Après super money Donc ça c'était un clan Que je voulais vous montrer absolument Parce que comme vous pouvez le voir Il y a en fait Une seule personne qui donne C'est le AA ici Et après il n'y a que des personnes Qui reçoivent Et ça reste vraiment assez bizarre Parce que voilà C'est juste pour vous montrer Un clan comme ça Parce que voilà C'est vrai que j'avais Toujours dans mes favoris Que je ne vous l'avais pas montré C'était un petit clan bonus Comme ça A vous faire voir Et donc en fait Directement on va aller voir Les villages de ceux qui donnent Donc notamment A350 Qui est évidemment Le nom d'un avion Alors est-ce que ça veut dire Quelque chose Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà franchement Ça reste assez chelou Ça ne vous rappelle pas Vraiment les bizarres Enfin les villages bizarres Je veux dire Des serveurs privés Et franchement Moi c'est exactement Le typique village C'est vraiment C'est frappant quoi Je ne sais pas Ce que vous en pensez vous Mais voilà C'est assez impressionnant Surtout que le mec Qui est actif Parce que vous pouvez voir Bon c'est mine d'or Level 1 Bon en gros Il s'est connecté Il y a une demi-heure Donc bon C'est assez bizarre Qu'il n'ait pas encore Réparé son bateau Bref Ça reste vraiment Assez spécial Donc directement On va voir Le premier Voilà le donneur AA Est-ce que lui aussi Il a hdv9 Est-ce qu'il n'est pas Directement on va aller voir ça Alors où est-ce qu'il a caché Il est là Si hdv9 aussi Quasiment maxé Je dirais Au niveau Voilà de ses troupes Ça doit être ça à peu près Ouais voilà C'est à peu près ça Pour les archers Barba Et pour les géants Après sinon Non ça ne fait pas du tout ça Mais bref Voilà lui aussi Ça reste exactement Dans le même thème Des serveurs privés Ça reste vraiment Franchement impressionnant Donc après il faut avoir Quand même pas mal On va dire de patience Pour en arriver jusque là Après on va vite Voir un autre clan Que j'ai vu dans le favori Qui paraît pour moi Assez intéressant C'est ce clan là En fait Les deux petits points Donc comme vous pouvez le voir C'est à peu près le même style Ça en a toujours quelques-uns Donc avec Kubilai Kubilai, Gourel Et tous les autres qui donnent Alors que les autres reçoivent Et en fait Ce sont des clans Son nom Comme vous pouvez le voir Les villages n'ont pas de nom Ce sont donc vierges Et ça reste franchement spécial Parce que moi perso Je n'ai jamais vu de tel con Donc si vous voulez que je fasse Une espèce d'enquête approfondie Par rapport à ce clan là N'hésitez pas à liker la vidéo Et me le dire dans les commentaires Ensuite On va passer donc à Disneyland Qui est un clan sympa J'ai essayé en fait De faire trois fois l'enquête D'ailleurs je pense que Je les recorde Et que j'ai encore Dans les dossiers de mon ordi Mais je me suis dit Bon leur faire une vidéo spéciale Sur le clan de Disneyland Ça va pas franchement leur plaire Donc directement en fait Je voulais vous le présenter Parce que ce clan là En fait Pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu C'est un clan qui présente En fait Chaque membre Possède un nom D'un personnage De Disneyland Donc franchement C'est pas mal on va dire Parce que c'est assez original Au niveau de Dumbo Peter Pan Mini Capitaine Cropuché Bambi Mickey La fée Clochette Jimmy Cricket Pinocchio Voilà Les espèces d'écureuils Aussi Plutôt Dumbo Ouais aussi Donald Etc Tigrou Donc franchement C'était plutôt rigolo Ensuite on retourne donc Au dernier clan Que je trouvais plutôt pas mal aussi C'était donc Ce dernier Voilà Comme vous pouvez le voir C'est un clan vraiment spécial Parce qu'il n'a pas de nom Déjà Donc vous savez très bien Que créer un clan sans nom C'est juste impossible Et puis la vie des caractères Bizarres dans la description Je sais pas vraiment A quoi ça correspond Bref Le mec n'a mis aussi Que des chefs adjoints En fait Avec des clans sans nom Donc comme vous pouvez le voir C'est comme Le clan qu'on a été Allé voir tout à l'heure Il n'y a pas de nom Et sauf un seul Qui est donc Level 262 Donc assez spécial quand même De voir un level 262 Et comme vous pouvez le voir Bah lui Il est quasiment maxé HDV 11 Donc franchement C'est assez impressionnant Surtout que le mec Bon voilà Je sais pas vraiment S'il a volé ou pas Mais en tout cas Ça reste quand même impressionnant De voir Voilà un tel Un tel HDV Alors que le mec N'a pas de nom ni rien Donc ça veut dire en fait Qu'il a quand même Construit cela Il y a assez longtemps Juste assez longtemps Pour vous montrer Un petit truc aussi Regardez ce bug Le bug de texture Est revenu sur ma base Des potes En fait je sais pas pourquoi Mais sur mon village Il y a des bugs qui Voilà qui s'incrusent Comme vous pouvez le voir Bon bah j'arrive à prolonger La base comme ça Je sais pas pourquoi Peut-être que c'est un bug De Supercell Comme quoi la base Va peut-être être prolongée Dans le futur Mais bon malheureusement Comme vous pouvez le voir Il y a déjà assez de bases Comme ça On n'en couvre qu'un dixième Finalement de la base Et puis voilà J'ai aussi pas mal De bugs comme ça De textures qui reviennent Comme je vous avais montré Une fois dans la vidéo Voilà en tout cas J'espère que Cette petite enquête Vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Si ça vous a plu N'hésitez pas non plus A commenter Pour donner votre avis Dans les commentaires N'hésitez pas non plus A aller voir dans la description Il y a donc encore une fois Le concours pour les 50 000 abonnés 50 euros de j'aime A vous partager Entre 5 gagnants Il y a aussi les réseaux sociaux Pour me suivre partout Pour être au courant A propos des vidéos Qui vont sortir Et aussi plein d'autres événements Que je vais organiser Sur la chaîne N'hésitez pas à aller vous abonner A mes réseaux sociaux Twitter, Snapchat et Insta Je vous dis à la prochaine Les amis Portez vous bien Bye bye